Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celui du massif du footadjalon en Guinée, et de comment préserver ses sources des fleuves africains. Merci à tous de votre présence. Pour un petit mot d'introduction, je vais laisser la parole à madame la ministre de la Terre d'État à l'écologie, madame Bérangère-Couillard. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette conférence. Merci à vous de m'avoir évidemment invitée à cet événement. Mesdames et messieurs, je suis ravie et honorée d'être ici avec vous pour parler de ce territoire unique qu'est le massif de footadjalon. C'est un territoire que je n'ai pas eu l'occasion de voir dans mes propres yeux, mais je sais que, je connais, je l'ai vu en tout cas en photo, je sais que l'ascendeur est, j'espère le voir, le cas de le voir, et je sais que l'ascendeur est renommée. Et au-delà de son incroyable écosystème, le footadjalon est aussi le berceau des principaux fleuves d'Afrique de l'Ouest. Pendant ces trois derniers jours, nous avons beaucoup parlé de la gestion des cours d'eau et des fleuves, mais n'oublions pas l'interdépendance entre d'une part la préservation des écosystèmes et d'autre part la disponibilité, en quantité comme en qualité. Nous avons adopté au mois de décembre un nouveau cadre mondial pour la biodiversité qui reconnaît cette interdépendance, en inscrivant parmi les écosystèmes à préserver et à restaurer les écosystèmes aquatiques. En effet, si le bon fonctionnement des écosystèmes dépend largement de la disponibilité de la ressource en eau, en retour, la protection et la restauration des écosystèmes, par exemple dans les milieux humides, est essentielle, on le sait, pour assurer la disponibilité des ressources en eau, également pour améliorer la qualité de l'eau grâce à une filtration naturelle, mais également pour atténuer les effets des catastrophes naturelles liées à l'eau. Ainsi, pour revenir au footage à l'eau, nous pouvons constater à quel point la dégradation des écosystèmes pourrait avoir des conséquences dramatiques sur les grands fleuves qui prennent leurs sources dans ce massif. C'est pourquoi une approche multisectorielle est absolument cruciale. Concilier l'ensemble des acteurs puisant sur les ressources et ayant un impact sur les écosystèmes est nécessaire pour assurer une gestion durable des ressources en eau. La gestion intégrée de l'eau à l'échelle des bassins à laquelle nous sommes si attachés en France est une approche qui permet d'assurer une conciliation des usages de l'eau tout en préservant la ressource car elle prend en compte la réalité hydrologique et c'est crucial. Le développement des organismes de bassins transfrontaliers permet de mettre en oeuvre cette approche malgré des bassins versants divisés par des frontières nationales. Et ces organismes de bassins transfrontaliers assurent le dialogue entre les États riverains, le partage de données, la surveillance et la gestion concertée des masses d'eau. Moi je salue ici le travail remarquable des organismes de bassins transfrontaliers du continent africain, en particulier l'OMVS qui met en oeuvre des modèles de gestion efficaces basés sur la concertation entre États et entre acteurs de l'eau. Et je suis sûre que les discussions de ce panel vont nous permettre de prendre l'importance de l'OMVS pour le développement durable de toute la région du fleuve sénégal. La France se réjouit aussi du nombre important d'États africains ayant rejoint la Convention des Nations Unies sur l'eau depuis son ouverture à l'ensemble du monde en 2016. Le Sénégal et le Chad ont ainsi été les tout premiers pays hors Europe à rejoindre la Convention. Et je me réjouis de voir que beaucoup d'autres maintenant ont entamé un processus d'adhésion et ont manifesté leur intérêt pour cette Convention. Cette Convention a l'oeuvre d'ailleurs un cadre juridique et institutionnel, ainsi qu'une plateforme d'échange précieux pour la structuration de la coopération sur les autres ontes frontalières. Et j'espère que la bonne dynamique de ratification actuellement en cours, en particulier sur le continent africain, va continuer. Je vous souhaite évidemment d'excellents échanges durant cette table ronde qui, j'espère, vont pouvoir mettre en lumière l'importance de préserver les hauts plateaux du footage à l'eau, ainsi que les bonnes pratiques et solutions déjà à l'oeuvre qui pourront inspirer des modèles de gestion, et cela bien au-delà de la technologie. Je vous remercie. Applaudissements Un grand merci pour cette intervention, votre présence. J'en profite aussi pour remercier toute l'équipe de la mission ici, et des ministères qui nous ont beaucoup aidés pour l'organisation de cet événement, et aussi évidemment la Guinée qui nous permet d'être là aujourd'hui dans ce side-even. Donc merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Vous restez un petit peu avec nous ? C'est parfait, très bien, merci beaucoup. Alors j'en profite, avant de donner la parole à nos intervenants, je vais me permettre de les présenter. Donc nous avons Eric Orsona, écrivain, économiste, président de l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves, qui oeuvre depuis plusieurs années pour connecter les différents experts, les différents acteurs des fleuves au niveau international. Bonjour, monsieur l'académicien. Nous avons également Joëlle Rulet du Bridge Tank, donc un think tank que vous nous racontez, mais qui s'occupe beaucoup d'hydrodiplomatie. On a eu la chance d'ailleurs d'assister à une conférence de localité hier sur ce sujet. Donc merci d'avoir co-organisé avec l'initiative pour l'avenir des grands fleuves cet événement. Nous avons également monsieur Soufiana Dabo, qui est le coordinateur de l'OMVS pour la Cellule Nationale de Guinée. Donc merci d'être là, on parlait de l'OMVS juste avant, et on excuse d'ailleurs monsieur le haut-commissaire Mohamed Adelvetta, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui a eu des soucis de visa. Mais il est très heureux en tout cas que puisse se tenir aujourd'hui à l'ONU cet événement d'importance. Et puis monsieur Lionel Boujon de l'Agence française de développement, qui nous fait également le plaisir d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors juste pour introduire ce panel, peut-être pour... Et monsieur le secrétaire exécutif de l'ABET, nous fait le plaisir d'être là également. Très bien, bonjour, enchanté. Eh bien, donc peut-être un petit mot d'introduction, juste pour expliquer pourquoi on a souhaité organiser cet événement. Eric et Joël, puisque vous êtes à la manœuvre sur cet événement. Bonjour à tous. L'eau est une matière, la principale, la première de toutes les matières, sans lesquelles il n'y a pas de vie. Mais les rivières sont des êtres vivants. Et pour que la vie continue, il faut écouter les êtres vivants. Dans leurs rêves, dans leurs menaces, et dans les solutions qu'ils proposent. C'est pour ça que nous avons créé cette association, pour donner la parole aux fleuves. Pour que ça soit plus concret, plus divers, que juste saluer évidemment la nécessité de l'eau. Et il se trouve qu'à l'Académie française, j'ai l'immense honneur d'avoir deux prédécesseurs. Cousteau. Jacques-Yves Cousteau, qui ne s'est pas simplement intéressé à l'eau salée, mais aussi qui a raconté l'histoire des fleuves. Et Jacques-Yves Cousteau avait une phrase qui résume toute son œuvre. Le cycle de l'eau, c'est le cycle de la vie. Et il se trouve qu'avant Cousteau, j'ai eu un autre prédécesseur immense, qui était Louis Pasteur. Et Louis Pasteur, au fond, ce qu'il a découvert, un peu comme Cousteau d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il a vu quels étaient les personnages qui créaient la vie. Qu'on appelait après les microbes. Et on a pu vérifier, lors de la dernière pandémie, enfin celle qui est passée, et peut-être ça se vérifiera pour la prochaine, qu'au fond, il y a une seule santé. Une seule santé. Comme on dit dans une langue assez répandue, qui s'appelle l'anglais, qui s'appelle One Health. Pourquoi ? Parce que la santé biologique, la santé économique, et la santé sociale, sont intimement liées. Et je vais vous donner deux exemples de ce que j'ai dit sur l'unité du cycle de l'eau et du cycle de la vie. Très simple. 60% de l'eau potable consommée à Dakar vient du fleuve Sénégal. Deuxième exemple sur l'unité de la santé. Il y a un petit théorème que j'ai pu vérifier en me rendant dans l'est du Niger, sous bonne escorte, sur les bords du lac Tchad, moyadeau dans le lac Tchad, plus il y a de terroristes. Et c'est pour ces deux raisons-là que nous avons décidé de lancer l'alerte sur le FUTA. Parce que le FUTA, c'est la source, la source de toute cette vie dans l'Ouest africain. Je vous remercie. Merci. Merci Eric. Sophie a rappelé que tu es économiste. Je dois être précis quand on s'exprime après un économiste. Moi, je voudrais simplement faire un témoignage, un témoignage d'un voyage, parce que les fleuves, c'est aussi l'imaginaire et ce sont aussi des personnes et des communautés. J'ai eu la chance et je voudrais rendre hommage ici à Ahmed Semega, qui a été le commissaire de l'OMBS également jusqu'à novembre dernier. Il a été le premier commissaire en 50 ans d'existence de l'OMBS et ça se rentre sur les sources du fleuve Sénégal, sur certaines de ces sources, puisque, en fait, le fleuve Sénégal a 72 sources. Les géographes du 19e siècle nous ont habitués à la source géographique du fleuve. On a cherché, d'ailleurs, pendant très longtemps. Les sources du Niger, on les a cherchées encore plus longtemps et on a un projet, Eric et moi, d'aller voir les sources du Niger. Mais, en réalité, les sources sont multiples. Il y a des dizaines de sources qui alimentent ces flottes. Et, le commissaire, Ahmed Semega, avait été le premier à y aller. Il s'est rendu compte d'une situation pathétique, c'est-à-dire que les gens qui sont à côté des sources du fleuve, eux-mêmes, n'ont pas d'autres, puisque les sources sont en train de mourir. Et on est dans un cycle, j'allais dire, un cycle vicieux, comme les connaissent les économistes. Et nous, ce qu'on essaie de faire en partenariat avec l'HGF, c'est de transformer ça en cercle vertueux. Les sources peuvent mourir. Les sources peuvent renaître. Et je crois que l'enjeu ici, c'est de faire un appel mondial à la manière dont des sources peuvent renaître. On a des solutions, cinq points qu'on discutera et dont on vous rassure, elles sont à la fois réalistes, puisqu'elles sont déjà mises en œuvre d'une certaine manière par l'Agence du bassin de Niger, par l'OFVS, on l'a cité quelques fois, et par l'OMVG, qui est la structure sœur sur la Sainte-La-Bandie, qui sont également appuyés par l'AFD. On est très heureux de la présence de l'AFD ici. Et puis, évidemment, par les États nationaux qui nous ont appuyés ici. J'en terminerai simplement sur mon témoignage et sur le retour aux hommes et aux femmes. Dans ce voyage, on a été frappé de voir, Madame la Ministre, vous parliez de scènes magnifiques. Les scènes humaines sont magnifiques également. Nous avons vu une source magnifique, très belle, avec une femme qui alimentait son enfant. On a fait une photo, je ne sais pas si elle nous donnera à quelques prix, mais enfin, Rick est photographe, lui aussi, nous allons vous dire ce qu'il pense. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette photo, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, aurait eu une marre liée à cette source qui aurait été 10 fois, cette fois plus grande. cette petite flaque d'eau que l'on pouvait à peine boire était charmante et pittoresque, 20 ans plus tôt, un adulte pouvait se moyer. Et donc, c'est dire la force de ce cercle vicieux qui a réduit d'un facteur 100 ces sources-là. Nous avons fait quelques enquêtes de terrain, nous avons interviewé beaucoup de gens parce que les solutions sont avec les gens et ici, nous sommes là modestement pour témoigner des solutions que diverses organisations, diverses personnes, les communautés, on commencera par les communautés, sont en train de mettre en place et je crois qu'en tant que communauté internationale, c'est notre devoir moral, humain, esthétique de les aides. Merci. En écoutant Joël, l'idée d'une fable est venue. Une fable à l'imitation de quelqu'un dont le nom est tout à fait pertinent pour notre affaire puisque ça pourrait être l'imitation d'une fable de la fontaine. Alors, en écoutant ce qu'a dit Joël, l'idée, c'est très simple, la source, la flaque et le désert. Merci. Merci. Merci à tous les deux. Ces mots très inspirants. Alors, on va maintenant, donc notre conférence va s'organiser un petit peu en trois temps. dans un premier temps, bien sûr, d'écrire ce qu'est ce qu'est-ce que l'adjalant parce que je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà mais c'est important de se repréciser ce territoire et ses enjeux surtout et les dangers qui pèsent sur lui. Ensuite, on abordera ce qu'il existe aujourd'hui comme action de protection pour ce massif et puis ensuite, on parlera des plans d'action. On va essayer d'être très concrets aujourd'hui sur ces plans d'action. Je vais donc laisser la parole à Soufiana Dabo, donc le coordinateur pour la Guinée à l'OMS pour nous expliquer un petit peu une description de ce massif et puis des enjeux qu'il représente. Merci Madame la Ministre. Merci à l'ensemble des participants à cette rencontre sur le massif du Foucaguélo. Et le Foucaguélo, c'est la région nord de la République des Guilés. Elle est formée d'une chaîne des montagnes dont l'altitude varie entre 500 et 8500 mètres. Le point culminant c'est le Mont-Dura et qui fait 1515 mètres d'articule. Et c'est dans cette région que la plupart des grands fleuves de l'Afrique prennent leur source. Et cette région elle est habitée par les agriculteurs et les élèves. La question centrale qui se pose aujourd'hui au niveau du Foucaguélo concernant l'eau c'est la qualité de l'eau et la quantité de l'eau. n'a pas besoin de revenir sur la danse qui nous dit que l'eau c'est la vie. Partout nous avons l'eau nous avons la visitation nous avons la faune et la flore qui se maintiennent. plus l'eau se fera plus on se rend compte que les espèces qui étaient là qui étaient pensées comme des espèces endémiques s'y font rare. Comment tout cela arrive ? Dans une région où le grand fleuves comme le Sénégal comme le fleuve Gambli ou comme le grand afflux du fleuve du Niger qui se prend des ressources et d'autres petits fleuves en Afrique on pense souvent que les éleveurs sont nomades ce qui n'est pas le cas dans cette partie de la région de la Guinée où l'agriculture et les bases qui habitent parfaitement mais ce sont des éleveurs sédentaires et l'explosion de la population fait que les gens se rapprochent de plus en plus des sources d'eau pour répondre aux besoins de l'agriculture aux besoins de consommation quotidienne de consommation humaine mais aussi pour répondre aux besoins de l'élévage en répondant à ces différentes demandes on se rapproche de la soupe de fleuves en même temps ils sont terribles sur les sources de fleuves et de plus en plus on voit que la quantité d'eau diminue mais l'espace de protection immédiat des abords de fleuves aussi se trouve dégradé les espèces animales et végétales qui est peuplée de tavernement se font de plus en plus de la donc ceux qui ont connu les montagnes de footer avec les grandes chutes d'eau aujourd'hui à certains moments de l'année quand vous regardez on croit que ces sources ont presque tari et ces chutes d'eau se résoudent à quelques gouttes d'eau qui tombent c'est un désastre pour préserver ces différentes sources nous ignorons que beaucoup de personnes à la base de fleuves dépendent on a vu lors des grandes séries des années 70 sur le côté de Mali par exemple qu'est-ce qui a été la première conséquence c'était l'immigration des populations libériennes ces grands fleurs se sont déplacés ils sont allés loin aujourd'hui avec la construction des barrages nous avons reçu à maîtriser à peu près la disponibilité de l'eau mais qu'est-ce qui arrive là ça prévoit un peu dans la place même si l'eau ils viennent on n'a plus la même quantité qu'au Parabas et le MES en train de développer aujourd'hui un projet de navigation sur le fleu on a dit avant la période coloniale et pendant la période coloniale la pluie était navigable pourquoi il n'y a plus aujourd'hui parce que le lit c'est ensablé parce que la disposition n'a pas été prise à temps donc c'est une menace écologique c'est un danger pas seulement pour la Guinée mais pour ceux qui sont aussi à la base du fleu donc le footage alors il y a une préoccupation non seulement pour préserver les sources mais pour préserver l'écosystème cette partie de la Guinée a un micro qui m'a particulié nous c'est bien la fin de tout la l'écoute quand vous êtes dans la part on s'était à peu près avec cette forêt de sable qu'on ne peut pas imaginer en Afrique c'est une forêt qui est très doux qui est très doux mais qui est tout menacé aujourd'hui alors nous du côté de la Guinée qu'est-ce que nous voulons que nous accompagnons que nous accompagnons aujourd'hui que la venue des grands fleuils et aussi la venue des souffles des fleuils ensemble nous devons mobiliser nos actions des énergies des consciences d'informations autour de ce qui doit être entrepris dès maintenant pour restaurer cet écosystème ça demande beaucoup d'efforts la population qui est réveillée des abords des fleuils n'ont pas d'autres activités qui le débat de l'agriculture plus la population croit plus les besoins en débat d'eau et d'espace pour l'agriculture pour le débat augmentent donc de plus en plus les gens se rapprochent et des abords de fleuils ils nous interpellent tous de voir chacun à son niveau qu'est-ce qu'il y a de faire aujourd'hui pour restaurer qu'est-ce qu'il y a de faire pour amener cette population à prendre conscience mais aussi à continuer leur activité sans être à moins conflit avec la nature c'est ça la question que nous posons et nous demandons à l'ensemble des participants et de nous cette réflexion afin que des réponses puissantes soient trouvées pour préserver l'agriculture pour qu'elle a été pour l'interdiction je vous remercie merci à vous merci beaucoup pour cette présentation très claire des enjeux redites-nous combien de personnes dépendent en termes d'eau du massif on peut estimer la Guinée et ceux qui sont précises que le massif ce n'est pas seulement sur le territoire ce n'est pas seulement sur le territoire guinéen c'est cette chaîne des montagnes par la Guinée Bessao qui est la Guinée et le Sénégal et le Magu on peut estimer qu'il y a 300 personnes qui vivent et qui défendent le massif 300 millions 300 millions 300 millions 300 millions c'est pour ça que tu me semblais un peu trop pour moi on se redit ce chiffre-là avant d'aller plus loin dans notre conférence merci beaucoup en tout cas on va se donner la parole peut-être pour comprendre ce qu'il y a aujourd'hui dans notre dans ce territoire-là en termes d'action monsieur Bougeon de l'agence française de développement est-ce que au niveau de votre institution de ce que vous connaissez des programmes d'action voilà est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce qu'il y a actuellement déjà en place oui merci beaucoup peut-être tout d'abord je voudrais dire qu'en écoutant les différents intervenants et monsieur Dabo notamment qui parle de cette chaîne de montagne qui est un espace partagé on est il s'agit cet objet ce personnage dirait Eric Orsena je pense c'est un bien commun c'est un bien commun qui peut être traité économiquement comme tel et vous connaissez peut-être l'ouvrage des mineurs sur la tragédie des communs qui lui a valu le prix Nobel en 2009 je crois que l'objectif de notre discussion aujourd'hui c'est comment on évite la tragédie du footajal en fait qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter que la situation se dégrade monsieur Dabo a très bien décrit je crois toutes les pressions anthropiques qui pèsent sur cet espace je crois qu'il y a un autre type de pression également un second ce sont les pressions liées à l'évolution du climat et donc cet espace fait face à cette double pression qui amène une perturbation des régimes hydrologiques perturbation dont on connait mal en fait les conséquences encore aujourd'hui on ne sait pas comment elle se traduit sur l'évaporation à travers l'espèce des étagnes comment elle se traduit sur les infiltrations dans le sol comment elle se traduit sur le régime des nappes donc il y a un manque de connaissances sur les conséquences que vont avoir ces évolutions alors à l'agence de français de développement comment est-ce que nous travaillons sur cet espace vous le savez peut-être pour nous les agences de bassins transfrontaliers sont des partenaires très importants de longue date nous appuyons le MVS depuis 40 ans à peu près la BN depuis une vingtaine d'années déjà et donc c'est notamment avec ces organismes transfrontaliers que nous travaillons actuellement avec le MVS nous avons un projet en cours qui s'appelle SCREEN dont l'une des composantes inclut la mesure altimétrique notamment avec des technologies spatiales et donc il y a un enjeu de connaissance de cette ressource qui est extrêmement important on travaille dans ce cadre là avec un groupe de travail plusieurs acteurs français je sais que la CNR est là qui fait partie de ce groupe l'IRD aussi le DRL donc il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent là-dessus avec le CNES et il y a d'ailleurs un satellite qui a été lancé à la fin d'année dernière qui va nous permettre d'avoir une bien meilleure connaissance des ressources en eau grâce à la mesure altimétrique spatiale donc voilà il y a des évolutions sur la mesure et c'est vraiment un enjeu clé pour autant il faut rappeler quand même que cette mesure et cette connaissance de la ressource elle s'est dégradée notamment sur le territoire africain depuis un demi-siècle et puis donc au-delà des nouvelles technologies c'est avant tout de mettre en place des moyens et des dispositifs humains qui permettent de maintenir des réseaux de mesure de qualité alors au-delà des appuis en cours il y a une nouvelle opération que nous avons lancée en début d'année 2023 c'est un projet qui s'appelle Dinova ça signifie dynamisation des organismes de bassins transfrontaliers en Afrique l'ABN en sera un des bénéficiaires l'OMVG également donc autant d'organismes qui travaillent sur la zone du Futa de Jalon l'OMVS indirectement mais l'OMVS nous l'appuyons déjà actuellement et justement l'idée de cette initiative c'est de permettre du partage d'expériences entre les organismes de bassins et donc je crois qu'il y a avec l'espace du Futa de Jalon réellement un terrain d'application de cette coordination et de ce partage d'expériences tout à fait pertinent je voudrais mentionner une autre initiative également que nous menons avec l'IRD l'Institut de Recherche pour le Développement Institut français qui vise à mieux appréhender justement les perturbations du cycle de l'eau liées au changement climatique et aux pressions anthropiques pas uniquement sur la zone du Futa de Jalon mais notamment sur cette zone et avec un focus particulier sur les têtes de bassins et donc on espère avec ce travail de recherche d'avoir une meilleure compréhension des conséquences finalement des évolutions que M. D'Avo décrivait puis nous avons aussi d'initiatives plus ciblées nous allons lancer cette année par exemple un appui au service météorologique national de Guinée c'est un projet en instruction pour renforcer cette météorologie nationale afin qu'elle puisse produire des données également plus fiables puis je terminerai peut-être avec un dernier exemple de projet cette fois-ci financé à travers notre guichet d'appui aux ONG et nous allons bientôt démarrer le financement d'un projet d'appui à la fédération des paysans du Futa de Jalon dans le but de leur permettre de faire évoluer leurs pratiques agricoles vers des pratiques plus durables qui préservent mieux les écosystèmes qui garantissent la souveraineté alimentaire et la nutrition dans cet espace donc en fait voilà je pense qu'il y a plusieurs niveaux auxquels il faut travailler les niveaux institutionnels internationaux les niveaux nationaux le niveau local avec les populations pour pouvoir avoir un impact bénéfique sur cet espace Merci Merci Madame la Ministre d'être resté avec nous vous devez partir vers d'autres conférences mais encore un grand merci pour votre présence à nos côtés Peut-être peut-on en profiter je sais que je sais que l'ABN l'agence de bassin du Niger est présente aujourd'hui est-ce que vous voulez réagir sur ce qui est en place aujourd'hui dans le bassin non je veux pas vous prendre au piège c'est juste pour vous donner la parole bonheur ok merci beaucoup d'abord vraiment je regrette parce que l'invitation je l'avais reçu qu'une demi-heure et par une bonne volonté je dirais oui le massif du protège c'est tellement important pour l'ensemble des fleuves qui coulent surtout de la Guinée vers le l'Afrique aujourd'hui l'Avelle qui est composé de 9 pays 7 de l'Afrique de l'Ouest et 2 de l'Afrique centrale c'est une fleuve qui est alimentée par la source et Dieu merci en 2019 j'ai eu l'occasion d'aller jusqu'à la terre de source mais malheureusement il y a énormément de dégradations faites par les feuilles de l'homme qui sont les fabrications de des briques cuits les coupes de bois et aussi l'exploitation minière surtout l'exploitation traditionnelle de l'or l'ensemble de ces labrima ils ont complètement dégradé les fleuves ajouté à ce que le représentant de l'or tout à l'heure l'avait dit concernant l'ensemble l'ensemble de ces faits sont faits par l'homme et en plus de ça la nature quand on était à ce place c'était la première fois on m'avait signalé qu'il faisait 38 degrés donc il y a l'effet de l'homme qui est entré et qui a accentué cette dégradation mais moi je dirais ce n'est pas impossible si nous sommes résilients ce n'est pas impossible d'arrêter cela et changer les dents et si on ne le change pas ce croix ce n'est pas les 300 millions d'âmes qui sont au niveau des massifs qui sont exposées le fleuve ne gère même les révérends font à peu près 160 millions d'âmes en plus l'ensemble des populations des neuf pays qui bénéficient de l'avantage de l'eau qui est source de vie si nous ne faisons pas vraiment activement une action en faveur de changer les données et refaire révivre le massif du fauteuil le risque ce serait pour l'ensemble de ces pays pour l'ensemble de ces populations en Afrique et moi je dirais nous avons un film très intéressant je crois sur le YouTube même ça existe on peut facilement les consulter titrer sauvant le fleuve du Niger et on le remercie merci merci à vous de l'autorité de bassin du Niger la BN on va essayer d'éviter les acronymes pour ceux qui ne connaîtraient pas Eric je voulais juste parler d'une expérience que j'ai recommencé cinq fois prendre le bateau à Koulikouron et aller jusqu'à Gau et j'avais l'impression physique d'être dans un métier à tisser à tisser entre le sud et le nord entre la forêt la savane et puis vers le désert entre les populations entre toutes les histoires c'était vraiment une machine à tisser à créer de la solidarité et c'est les expériences humaines les plus profondes qui tissaient entre l'histoire et la géographie donc c'est ça aussi qu'il faut sauver dans toutes les déchirures qui sont à l'oeuvre il y avait cette expérience là et une des raisons pour laquelle je suis ici c'est justement ça et c'était inclus par la musique ceux qui connaissent Niafouke et je me souviens de ces moments avec Ali Farca et avec le violon ou la guitare et tout ça et on chantait ce métier à tisser pardon pour ce souvenir personnel mais tout ça n'est pas abstrait et si ça se déchire je veux dire il ne restera pas grand chose de l'humanité pour moi ce que j'ai vécu là c'était un des coeurs de notre humanité pardonnez-moi d'être un peu ému mais c'est un des moments les plus forts de ma vie merci on vous a mis quelques photos aussi parce qu'on parlait d'être concrets donc ça nous permet de voir et d'illustrer de quoi on parle et on nous faisait référence à un film qu'on s'engage à diffuser à mettre en ligne ensuite pour le mettre à disposition de tous ceux qui ont envie d'un savoir plus alors vous disiez tout à l'heure monsieur le secrétaire exécutif que c'était possible donc on va essayer d'aborder maintenant les solutions je vais laisser la parole à monsieur Brouet du Bridge Tank pour nous exposer les différentes pistes auxquelles on réfléchit collectivement merci madame Gardet j'ai un secret à vous confier on n'est pas autour de cette table très impressionnante en nation du lit madame Gardet et monsieur Brouet s'appellent Sophie et Joël les uns les autres c'est un petit traitement pour revenir les solutions sont de toute façon autour des gens autour des réseaux autour des liens je crois que le métier a tissé Eric était important monsieur le secrétaire exécutif on était ensemble au forum de Dakar je suis ravie de vous venir ici je crois que c'est par la répétition par la conversation par la répétition de la conversation qu'on crée une conversation de long terme et qu'on a mis des outils il y a quelques amis dans la salle aussi que je citerai que j'embarrasserai après mais le fait qu'on se retrouve dans différents lieux est important moi je crois que cette conférence des nations du monde qui nous réunit aujourd'hui est par hasard elle arrive 46 ans après je crois que c'est le lieu aussi de se dire il faut créer des coalitions les solutions existent les solutions vous les avez nous on les a vu nous on est passeurs d'idées ou des contrebandiers d'idées j'expliquerai la différence après mais les solutions on les a vu si vous les avez elles existent moi je crois que l'enjeu aujourd'hui c'est de créer des plateformes de créer une coalition de créer je ne sais pas si c'est une double whatsapp mais je pense qu'il faut créer un réseau il faut dynamiser ce réseau il y a des outils institutionnels pour ça Lionel citait déjà la mise en commun entre différentes agences de bassins la mise en commun des agences de bassins existe évidemment au niveau africain ça s'appelle le réseau africain des organismes de bassins mais je crois qu'une des solutions puisque Sophie nous parlait des solutions les solutions qu'on a clamées sur le terrain en discussion avec les uns et les autres avec vous ou toutes avec vous ou tous c'est d'associer autour des organismes de bassins d'autres types d'acteurs alors je m'arrête parce qu'il y a deux temps d'abord on dit on touche des organismes de bassins ça déjà c'est assez original de mettre des organismes de bassins au centre du jeu parce que lorsqu'on parle d'eau lorsqu'on parle de guerre de l'eau souvent des paix de l'eau avec toute une session hier on n'a pas à la refaire mais souvent on parle d'hydro-diplomation on parle de diplomate de juriste les organismes de bassins ne sont pas nécessairement encore au centre du jeu à partir du moment où on parle d'une ressource une ressource vivante cultivée à faire revivre à optimiser à faire construire à partager et bien les organismes de bassins reviennent encore au point mais je pense que le rôle aussi des organismes de bassins est de s'ouvrir et ça c'est la première solution aux communautés aux curieux parce qu'on l'a dit d'abord l'avis les communautés sont extrêmement importantes ce qui fonctionnait dans le type d'élevage qu'on a au Futa Djaman avec une population peut-être 10 fois moindre il y a 100 ans avec un cheptel bovin peut-être 100 fois moindre il y a 100 ans ne fonctionne plus aujourd'hui c'est une question de densité d'autres choses à la limite qui fonctionnaient qu'on a oublié comme des mises en défend des sources comme de la cultivation de l'une comme des choses qu'on n'appelait pas de l'agroforesterie résiliente mais qui étaient de l'agroforesterie résiliente et sur lesquelles on a eu un effort collectif pendant les 10 dernières années pour mettre en place des catalogues de solutions de bonne pratique qui existent dans différents endroits du Sahel et bien doivent revivre et bien qui donc mieux que les communautés que les populations pourront faire la part des choses entre des mesures traditionnelles qu'il faut faire évoluer et d'autres mesures traditionnelles qu'il faut faire revivre et ça je crois intimement que les organismes de bassin peuvent pas avoir compte de ça je crois que ça c'est une des premières solutions il y en a plusieurs je ne vais pas les déconner je ne vais pas faire un enjeu mais je vous ai mentionné une deuxième parce que beaucoup de choses ont été dites par les uns et les autres moi je crois beaucoup nous sommes au 21ème siècle en l'entrepreneuriat technologique local je vous parlais tout à l'heure du contrebandier d'idées ou passeur d'idées la différence entre un contrebandier et un passeur c'est que le passeur cite ses sources alors c'est là où je vais embarrasser mon jeune frère sous les mains de le travail puisque à notre avis de ce qu'on a vu dans la sous-région dans ce monde aujourd'hui les jeunes qui sont formés qui vont faire un certain université l'université canale dans la serre on a pris par exemple ont besoin de trouver des emplois on l'a dit à l'inverse nous on a besoin de systèmes nous communautés nous et qui veulent sauver le footage avons besoin de données les données sont à la face à côté mais les données viennent aussi du sol il y a besoin de systèmes qui font vivre qu'on exploite au niveau du sol qu'on met en interaction et bien quoi de mieux que des incubateurs ou jeunes entrepreneurs qui ont été formés dans le capital qui reviennent sur le terrain et qui font vivre ces données sont très importantes et je m'en arrêterai là pour une dernière chose on a peu parlé de finances on a parlé implicitement parce que ce que vous faites mesdames et messieurs dans les différents organismes au bassin dans l'université et bien ça nécessite des financements oui des financements projets il y a une réflexion collective aujourd'hui sur une autre forme de finance qui soit la finance à obligation verte et bleue je discutais avec une des dirigeants de la banque mondiale au début de cette conférence qui disait cette finance là c'est pas des projets c'est pas un ensemble de projets c'est même pas des programmes qui agressent les projets c'est un changement transformationnel qui passe à l'échelle ce changement transformationnel qui passe à l'échelle a besoin de données les investisseurs ont besoin de savoir pourquoi ils mettent de l'argent sur des systèmes complexes diffus etc sur lesquels on a besoin de construire un système de données et cette transformation et l'appui à ce système de données ce sont les personnes donc quand on dit les communautés ça fait des décennies qu'on fait du développement et qu'on fait du monde que quand on implique les communautés je pense qu'il y a une communauté qu'aujourd'hui qui est importante à impliquer ce sont les jeunes diplômés qui ont envie de retourner sur le terrain et de se battre pour leur ressource naturelle merci merci Joël monsieur Davo vous voulez agir ? oui merci madame et comme l'a dit monsieur Joël les solutions existent mais les solutions doivent être adaptées et c'est pourquoi Lohan Bels en collaboration avec la Guinée et les autres états a décidé de mettre en place un observatoire du massif du foot et de l'eau et pourquoi je dis que les solutions doivent être adaptées il faut d'abord observer voir dans quel sens nous évoluons la dégradation la variation de la biodiversité dans cet espace observer et analyser analyser et agir c'est l'occasion pour moi de lancer l'appel ici à tous qui sont présents et si nous voulons vraiment que les actions que nous proposerons dans un futur proche soient adaptées nous devons soutenir l'observatoire qui sera un centre de recherche et de réflexion mais qui va collecter les données nécessaires à l'évolution du massif agir nous devons agir pour restaurer ça demande des moyens ça demande de renforcement des capacités nous devons agir aussi pour aider la communauté à sa reconversion soit vers d'autres activités et qui aider des activités qui auront moins d'impact sur l'écosystème du massif ou à moderniser les activités qui sont actuellement entreprises par la population locale au lieu que l'agriculture ne soit une agriculture extensible on peut faire des périmètres aménagés ou clôturés où les bétails pourraient être maintenus mais aussi où le même sol peut être utilisé plusieurs années au lieu d'aller d'année en année vers des nouvelles terres pour les besoins agricoles donc les solutions certes elles existent mais les solutions doivent être repensées pour être adaptées sinon on va toujours continuer à agir alors qu'on n'a pas suffisamment d'idées pour agir correctement c'est pourquoi il faut soutenir l'action de l'OMS pour rendre opérationnel et surtout très utile observatoire qui sera bientôt et pour la suite merci madame merci beaucoup donc les solutions sont possibles elles doivent être adaptées Eric moi mon métier c'est les mots ma sensibilité viennent des mots j'ai entendu observatoire moi quand j'entends observatoire c'est pour voir au loin avec des télescopes il y a une sorte de dérive un peu de notre esprit on est plus curieux du lointain que de ce qui est très proche qui s'intéresse au sol alors qu'on mobilise des milliards pour aller s'installer sur ce caillou ridicule qui s'appelle Mars donc s'il y avait une première résolution qui pouvait sortir de notre réunion c'est oui à l'observatoire bien sûr oui à l'observatoire monsieur Goujon vous vouliez pardon vous vouliez réagir sur ce qui a été proposé sur le plan d'accent oui peut-être sur deux trois idées mises en avant merci sur l'observatoire effectivement une initiative très intéressante d'ailleurs qu'on avait failli appuyer dans le cadre du projet en cours et puis finalement le MVS a priorisé d'autres thèmes d'appui notamment le suivi de l'orpaillage qui a été évoqué comme une pratique extrêmement impactante sur les bassins non peut-être pour réagir à ce que disait Joël sur mettre les OBT et les organismes de bassins au centre oui sans doute vous l'avez compris c'est ainsi que nous travaillons à l'AFD pas seulement j'ai envie de dire je pense qu'il faut vraiment avoir une gouvernance à différents niveaux les OBT doivent effectivement jouer un rôle important là-dedans les états aussi les communautés économiques sous-régionales ont sans doute un rôle pour un espace d'une telle importance économique à jouer donc voilà je pense que c'est à tous les niveaux qu'on peut travailler alors on pourrait peut-être compléter l'objectif de la manière suivante j'ai été reçu il y a 15 jours par le ministre de l'éducation nationale qui m'a dit comment sensibiliser français comment sensibiliser les jeunes les plus jeunes c'est-à-dire jusqu'à 10 ans 11 ans aux questions environnementales le réchauffement tout ça c'est un peu abstrait pour eux je lui ai dit c'est très simple tu fais adopter 200 mètres de rivière par une classe on adopte bien les animaux pourquoi est-ce qu'on adopterait pas un être vivant qu'une rivière en liaisant avec le fils de la biodiversité etc et il se trouve que j'ai été hier sollicité par l'UNICEF avec qui j'ai fait beaucoup de missions il y a quelques temps pour animer un jury et donc le principe en France de faire adopter par des classes des petits morceaux de rivière ça va se développer pourquoi ne pas avoir grâce à l'UNICEF une sorte à la fois d'adoption et de jubelage et on leur ferait échanger comme ça les expériences et moi je suis vraiment dans la possibilité de faire venir des petits enfants du foot chez moi en Bretagne et faire venir des petits bretons dans le foot pour échanger et pourquoi pourquoi tout ça parce que moi je pense qu'on ne réussit que s'il y a des histoires que s'il y a des il était une fois et qu'on apprend dès le début que s'ils protègent la source ils se protègent eux-mêmes et moi j'adorerais étant prof je suis sans arrêt dans les classes et souvent les plus petits en disant qu'est-ce qu'une source et bien j'ai la réponse une source c'est toi merci c'est une proposition d'action en tout cas concrète à mettre en place au-delà de tout ce qu'on a dit donc ces solutions adaptées en lien avec les communautés locales les jeunes entrepreneurs incubateurs locaux la data la coopération au niveau du bassin et au niveau international aussi avec les populations est-ce que vous aviez monsieur Dabo pour l'OMB voilà est-ce que vous voyez autre chose il y a l'observatoire à soutenir est-ce que pour vous il y a d'autres choses à mettre en place dans ce plan d'action global oui il y a des activités qui sont déjà entreprises par l'inverse dans le cadre d'un programme que nous avons le DG la Côte d'Athé c'est là c'est le programme de la Soutterreau il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises dans le Fouta dans le bassin le côté guiné dans le Fouta les actions concours 1 agir sur la qualité de l'eau parce que nous avons fait beaucoup d'émissions beaucoup d'études mais quand on prend les différents segments qui ont composé ce programme c'est là tout se dit il y a des aménagements d'un droit agricole les périmètres irrigués et sécurisés qui sédentarisent la population il y a des actions liées à l'élévage liées à la pêche la pêche continentale à un moment donné elle a été négligée aujourd'hui nous sommes en train de réhabiliter il y a des bataillères qui sont là il y a des états de piscicoles il y a des marques qui sont réhabilités et ce sont des activités pour une activité de revenus qui permet à la population de s'éconvertir au lieu d'aller d'année en année vers la liberté arable mais au moins avoir d'autres trucs de revenus c'est très important la lutte portemarie tropicale néglisée portemarie l'âme portemarie liée à l'eau ont été menées pendant plusieurs années par l'OMS ces actions ne vont pas s'arrêter ils vont s'étenir et continuer malheureusement ces programmes sont établis sur un tonneau d'années le programme qui est en cours va prendre très bientôt on a besoin d'autres solutions d'autres appuis pour continuer les actions utiles et dont les effets sont visibles sur le terrain pour ne pas que ces populations désespèrent que ce que des cirènes marrants c'est de commencer et puis s'arrêter à mes chevilles et que les gens reviennent à l'activité initiale et les défauts sont inhibits merci très bien à la fois assurer la durabilité aussi économique et sociale des mesures à prendre Joël oui oui je voudrais simplement pour m'en dire à prouver ce que dit Davos c'est vrai que ces programmes on les a vus on a lancé le terrain le PGI est soutenu par la Banque mondiale entre autres on a vu les parmi-sicoles on a vu tout ça ça permet de renforcer une idée qui est très importante aussi pour celle de ceux qui ne sont pas le Futa de Jalons pour le moment c'est qu'il ne faut pas en effet opposer le développement socio-économique humain à la nature et à l'environnement il ne faut pas avoir une vision malthusienne le Futa de Jalons ce peuple continuera de se peupler il ne faut pas être malthusien il ne faut pas appeler ou imaginer que l'exode rural l'exode rural simplifierait les choses pour créer des problèmes pour l'ailleurs non je pense que c'est très important ce qu'on disait de voir quelles sont les pratiques qui fonctionnaient les pratiques qui doivent évoluer les pratiques qu'il faut refaire honnête et puis comment créer de l'emploi et c'est vrai que moi j'ai insisté sur la création d'un pôle d'accompagnement pour les jeunes diplômés pour les jeunes moins diplômés de toute façon au sein des populations des familles etc d'avoir de la génération d'activités économiques autour de la ressource autour de la gestion durable de la ressource est très importante et autour également d'une ressource Éric parlait du sol les sols s'appauvrissent aussi dans les questions de changement climatique l'agriculture une agriculture bien pensée peut réenrichir les sols il peut faire deux choses il peut fixer le carbone moi j'ai eu la chance d'avoir une discussion avec le président Louis Soufou on s'appelle Louis Soufou du Niger qui est un scientifique de formation et qui me disait dans les CDN dans les contributions déterminées nationales on n'applique pas la science locale et bien nous dans la CDN du Niger on a appliqué des résultats de recherche sur la capacité des sols à intégrer du carbone on a des équations des modèles qu'on appelle pan-tropico qui étant pour l'ensemble des tropiques évidemment de marge pour aucun pays et bien le Niger a ses propres modèles et intégrer ça dans la CDN et bien je pense que ça c'est un travail important ça permet de voir que ces écosystèmes ont aussi une contribution à l'environnement global ça c'est la première chose la deuxième chose les sols ne sont pas simplement faits pour le carbone les sols même sont vivants il y a une faune microfaune microbiote Eric pourrait nous en parler avec passion je pense qu'on va le faire dans ces sols et là aussi de régénérer ces sols permet aussi de fixer l'eau permet aussi que repos les sols enfin il y a tout un cycle annuel et ça c'est très lié à l'activité que les populations toutes les communautés locales donc moi je milite pour faire court sur un Pégyre 2 ou 3 déjà alors sans doute pour un Pégyre 3 mais un Pégyre 3 qui serait qui serait très très musclé en biochimie des sols en intégration de la facilité des sols à fixer vous voyez qui serait vraiment qui essaye d'aller le plus loin possible dans l'agroforesterie durable l'agriculture durable et résiliente et puis dans la régénération dans la régénération des sols et des solutions fondées sur la nature et là ça ce serait un Pégyre scientifique et tourné vers les populations Merci beaucoup donc je commence par une anecdote pour dire qu'il est nécessaire toujours de prendre en compte les habits de la population locale peut-être les solutions commencent par là il y a trentaine d'années j'ai fait un jardin au bord des fleurs au Tchad et j'ai construit une chambre et le chef du village à côté il est venu me voir pour dire il a voulu mettre ses chèvres dedans moi j'ai dit mais pourquoi vous pouvez se moquer de moi il m'a dit non non je voulais vous aider comment il m'a dit si je mets les chèvres dedans et après ils se mettent tu n'auras pas des termites dans ta chambre j'ai dit fais-tu et il l'a fait et effectivement après ça on a mis une couche de sable et après je n'ai pas eu des termites la zara a voulu que la montre tourne et que je passe à l'éducation nationale et j'étais dans une zone étant ministre de l'éducation nationale je suis parti dans la zone où il y a vraiment tellement de termites peut-être ceux qui connaissent le Tchad surtout les démaïokémi et les parents d'élèves et les enseignants ils m'ont dit bon pour le moment nous avons des difficultés parce qu'à l'époque nous faisons les les tableaux de bancs les les pieds en bois donc moi j'ai dit mais comment vous êtes des paysans oui nous sommes des paysans mais j'ai dit mais ça c'est quoi ça c'est très simple faites sortir les tables de bancs et faites dormir vos chèvres à l'intérieur pendant une semaine ou trois jours chaque nuit chaque à la fin de l'école il faut mettre les chèvres dedans et ils ont mis ça et deux semaines après ils m'ont écrit pour me remercier et dire la méthode là a bien passé donc il est nécessaire vraiment qu'on commence d'abord par la population l'observatoire c'est déjà une bonne chose mais on doit poser à la population voilà vous voyez qu'il y a une diminution il y a une augmentation de chaleur il y a la défrustération comment on va faire pour le générer et je crois certainement ils vont nous aider comme ils viennent de le dire par des solutions locales qui seront très intéressantes voilà merci très bien merci beaucoup ah pardon excusez-moi c'est la veine allez-y ça marche ? ça marche tout à fait oui je voudrais juste attirer notre attention sur l'intégration régionale en matière d'observatoire plusieurs observatoires je pense vont faire de nous communs il existe déjà un observatoire sur le massif du footage du footage à long régional régional est créé par notre organisation commune qui est la CDA quel est le rôle que la synergie qui doit exister entre cet observatoire qui existe et le nouveau observatoire comme le footage c'est juste dans le cadre et le massif du footage à long draine cette fleuve partagée en Afrique de l'Ouest et je pense que si nous voudrons agir essayons d'agir de manière intégrée et essayons d'amener un impact significatif pour la suivi de cette partie importante de l'Afrique de l'Ouest c'est juste c'est plaisir de l'article Merci beaucoup Merci beaucoup Alors monsieur Bonjour Merci beaucoup Non je veux très rapidement peut-être réfléchissez à des idées pour compléter le plan d'action proposé par Joël Ruet il me semble que l'espace du footage à long comment favoriser finalement la transition des pratiques actuelles et notamment des pratiques agricoles vers des démarches plus durables qui bénéficieront à l'ensemble du bassin il y a des outils notamment ceux qu'on appelle les fonds pour l'eau qui peuvent être intéressants je pense en contexte du footage à long ce sont en fait ces fonds pour l'eau Water Friends en anglais des outils qui mettent en place des paiements pour services environnementaux et qui donc visent à accompagner la transition vers des démarches plus durables par une rémunération des bénéficiaires de ces évolutions des pratiques qui sont généralement les populations à l'aval et je crois que ça peut être intéressant ça suppose bien sûr qu'il y ait des ressources économiques avales suffisamment importants pour pouvoir bénéficier de ces modifications et les appuyer et donc je pense que c'est le point à vérifier finalement quels sont les utilisateurs qui ont tout à gagner dans cette amélioration des pratiques je pense quand même qu'il y a à la fois parmi les villes qui ont un certain nombre de ressources propres et parmi le tissu industriel des acteurs qui ont tout à gagner à ce changement de pratique et qui pourraient l'accompagner sur les accords de conversion de dette je pense que c'est aussi un souhait qu'on ne veut pas j'ai officiellement l'AFD sur les conversions de dette ou sur les CDS sur les conversions de dette ou sur les CDS les outils de financement je ne suis pas sûr d'avoir pris la question sur les financements des financements sur objectifs écosystémiques atteints qui soient mobilisés à partir de l'accord de conversion de remboursement de dette parce qu'un pays rembourse sa dette la dette ne revient pas ou ailleurs mais réinvestit tous les résultats écosystémiques donc l'AFD le met en place au-delà oui effectivement c'est des projets donc ce qu'on appelle les contrats de désendettement ça peut être un outil c'est pas celui qui aurait ma préférence car on retrouve généralement ces outils quand les états se retrouvent en situation d'incapacité de ne rembourser leur dette donc ça n'est quand même pas très virtueux et je préfère qu'on trouve des solutions de financement pérennes plutôt que des solutions de gestion de crise pour répondre à un problème de long terme et justement au niveau des financements donc vous avez parlé de tout ce qui était services pour paiements environnementaux il y a d'autres fonds à mobiliser ou d'autres choses à mobiliser pour épauler un programme d'action qu'on a vu était assez ambitieux au delà de ces solutions intégrées pérennes durables qui profitent très directement aux populations est-ce qu'il y a d'autres mécanismes à aller mobiliser d'autres outils d'autres outils d'autres acteurs en tout cas je pense j'ai discuté hier avec la responsable de la fondation Coca-Cola par exemple une fondation américaine bien sûr qui investit plus de 200 millions d'euros par an notamment sur ces sujets on se retrouve parce qu'on travaille les uns et les autres avec The Nature Conservancy une structure qui travaille sur ces sujets avec laquelle on a co-publié un ouvrage sur la mise en place de solutions fondées sur la nature au niveau des bassins versants donc je pense qu'il y a un tissu privé aussi bien des petits industriels qui ont des bénéfices en tirer mais aussi peut-être de plus grands groupes qui en outre auront une sensibilité accrue à ces sujets et ceux qui sont susceptibles d'y apporter plus de ressources très bien vous laisserez ces coordonnées à cette personne de la fondation merci beaucoup Eric pour conclure peut-être conclure j'en sais rien mais il y a une urgence donc urgence ça veut dire calendrier ça veut dire qu'on se donne rendez-vous et je ne sais pas qui pourrait suivre ça bien sûr ou l'NDS ou n'importe quelle autre instance donc on se donne un rendez-vous précis dans un an en disant est-ce que ça a avancé parce que l'urgence est là premièrement deuxièmement ce qui me frappe c'est que il y a des tas de solutions possibles mais on ne les connait pas donc il y a une sorte de nécessité d'avoir je ne sais pas comment on appelle ça une plateforme ou un catalogue de possibles qui soit mis à disposition les autres l'ont fait pourquoi pas moi pourquoi pas c'est une morale c'est une exploration c'est le titre d'un bateau pourquoi pas moi ils l'ont fait allons-y ça c'est la deuxième chose donc premièrement un calendrier deuxièmement un pourquoi un pourquoi pas et troisièmement moi ce qui me frappe c'est que il faut relancer le récit moi j'ai déjà deux femmes qui m'ont été suggérées la source la flaque et le désert ensuite la chèvre et le termite donc moi je suis prêt à participer à l'ouverture d'une agence de griots du nord et du sud qui raconte l'avenir l'avenir du footable et qui pourrait s'appeler la source et tous les droits d'auteur seraient reversés aux communautés impliquées dans les nouvelles actions c'est ce genre de choses qu'il faut faire comme on a essayé de faire en Amazonie à Manamo ça marche pas parce que le gouverneur est bolsonariste mais on va retrouver un gouverneur à blême du para l'embouchure donc vous voyez ces questions là c'est à dire leur dire à tous les âges que c'est possible parce que je voudrais finir là dessus mais pour moi alors c'est ma conviction absolue c'est que le possible est une chevalerie merci merci beaucoup Eric donc les solutions sont possibles il y en a elles sont diverses et il y a l'urgence à agir c'est en tout cas ce qui est à retenir de tout cet après-midi enfin cette conférence je tiens à remercier pour oui pardon je voulais faire une précision c'est à l'attention de nos collègues de la territoire du bassin du Nidia en réalité il n'existe pas des autorités il existe un seul le projet a été numéré développé par la CEDEAO la communauté économique des affiches de Mers après qu'il a transmené au niveau des Mers donc il y a un document officiel qui transfère la compétence d'informatoire de la CEDEAO vers le Mers donc il y a l'inficiation d'informatoire c'est souvent l'attention merci alors j'ai une autre suggestion plus large pour l'ONU c'est comme on se rend compte que la table du conseil de sécurité a tendance à brûler un petit peu ces derniers temps c'est peut-être qu'il y a des termites donc tenter la solution des chèvres au conseil de sécurité vous pouvez assister à la seule conférence qui part du chef que nous termine ça change de mot c'est bien merci à vous en tout cas merci à l'ONU de nous avoir accueillis encore une fois un grand merci à l'Etat de Né qui a rendu cette conférence possible ce style even possible à la France également et puis à nos tous nos intervenants de l'AFD de l'OMVS de The Bridgestone de l'IFGF à nos amis qui se semblent aussi d'autorité de Bassin et puis à nos partenaires qui ont été aussi à nos côtés à savoir le partenariat français pour l'eau le RIOB Water Hub également à Genève donc merci à tout le monde et j'ai encore une conclusion ça fait beaucoup de conclusions deux prix Nobel le prix Nobel de l'APL au MDS et le prix Nobel de médecine à la chaîne merci à tout le monde et bonne conférence à tous au revoir merci à tout le monde merci à tous